Bienvenue dans le final du Tour d'Emily 2009, et donc une course avec 5 tours de circuit avec le sommet à la basilique San Luca. Et donc, dès le pied de l'ascension, longue de 2100 mètres à 9,7%, avec les passages à 14%, dès le pied, et bien le Danois, Jakob Vogelsang, qui a été très aidé par Sorensen et Kolob Neff avant cette ascension, et finalement le Danois est parti. Derrière, on s'organise pour revenir sur lui. Il y a notamment Vinokurov, mais aussi Kessink et Lokvist, tandis que Kessinkov, lui, est derrière en quatrième position. Et donc, nous entamons maintenant les passages excessivement difficiles avant d'abord le S, puisqu'on a des pentes à 9% ici avec Vinokurov, qui essaye de revenir sur Jakob Vogelsang, le Danois vainqueur du Tour de Slovenie, du Tour du Danemark, 6ème du Tour de Catalogne et du Dauphiné libéré. A l'époque, Vogelsang n'avait que 24 ans, et il courait au sein de la formation Saxo-Bank. Mais le coureur danois est bien trop fort pour le Kazakh, puisque vous allez voir que dans ce S emblématique, avec sa petite pointe à 16%, Vogelsang va larguer Vinokurov. Mais le danger pour lui vient de derrière, puisqu'il y a le jeune Robert Racing, 23 ans, 3ème de l'Amstel Gold Race, 4ème de Buffenie, 6ème du Tour d'Espagne. Et le danois Thomas Lokvis de la Columbia, vainqueur des Stradivianques, 4ème de Tireno, 5ème du Tour de Californie et 6ème de la Flèche Wallonne. Et un échelon encore plus bas, il y a donc le sud-droit Kestiakov. Et maintenant, après le S, on rencontre des pentes à 12% sur une ligne droite, le long des arcades. Et vous voyez que derrière, Christine et Lokvis reviennent, maître à Pérez, maître sur Vogelsang. Tandis que Vinokurov, lui, a beaucoup de mal, et il va même voir revenir sur lui, le champion du monde australien, Kadel Evans. Pendant que Kestiakov, lui, s'arrache tant bien que mal pour essayer de revenir sur Kadel Evans. Et surtout sur Vinokurov, que vous voyez là, qui est encore devant Kestiakov. Kadel Evans, lui, va réaliser une grosse fin de montée. Et devant, on va avoir donc 3 hommes, avec donc Racing, Fugelsang et Lokvis. 23, 24 et 25 ans, on va voir un jeune coureur prometteur du peloton international. Pendant que lui, Vinokurov, un peu plus âgé, lui, voit le poids des années, un petit peu agir sur ses jambes avec ses terribles pourcentages. Et maintenant, on va attaquer la partie la moins difficile, puisque dans le dernier kilomètre, on a des pentes à 6%. Cependant, ça reste dur, parce qu'on est encore dans les pattes, les rampes à 10% auparavant. Tandis que vous voyez que Kadel Evans, à droite de votre écran, dépasse Kestiakov et va bientôt dépasser Vino Kurov. Le champion du monde, vu ses jambes, on pensait qu'il allait faire de meilleures prestations. Malheureusement, il n'a pas réussi à suivre l'attaque de Fugelsang dès le pied de la montée de Sandlouka. Et vous voyez que devant, Lokvis tente d'accélérer. Nous sommes à moins de 500 mètres de la ligne. On a des petites pentes à 7%, même à 350 mètres. Le Suédois tente de lâcher Fugelsang. Fugelsang s'accroche. On pense qu'à un moment, Racing est en difficulté. Mais vous allez voir que le Néerlandais va faire l'extérieur au Suédois. Fugelsang est un peu surpris. Il va prendre la roue du jeune Néerlandais. Nous sommes dans les 50 derniers mètres. Et finalement, Robert Racing s'impose devant Fugelsang. Troisième place pour Lokvis. Derrière, on va voir Kadel Evans à 20 secondes. Finir quatrième devant Alexandre Vino Kurov. Merci d'avoir suivi ce très court résumé. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501